Et donc la gagnante est... Hey ! J'espère que vous allez bien me retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle vous l'aurez deviné, je vous donne les résultats du concours de la nouvelle palette Sananas X Sephora. Avant toute chose, je tenais vraiment à vous dire un grand merci parce que vous avez été tellement nombreux et nombreuses à participer. J'étais franchement ultra surprise. Mais quand j'ai réfléchi bien, je me disais normalement, quand on voit l'année dernière de la palette, elle est hyper canon. Et c'est vrai que à ce que j'ai vu, c'était assez compliqué pour vous de vous la procurer. Bon, ça l'a été pour moi aussi. Mais donc je comprends d'autant plus cet engouement autour de la palette. Surtout que vos commentaires étaient vraiment très touchants, très gentils, très bienveillants. J'ai eu vraiment plein, plein de jolis messages. Donc franchement, voilà, avant de commencer, je tenais vraiment à vous remercier. Je ne m'attendais pas à ça. Petite parenthèse pour ceux qui sont intéressés, j'ai fait ce make-up-là avec la palette. Et donc j'ai utilisé le fard Yes You Can en fard de transition. Ici, en dessous du sourcil, j'ai utilisé I Don't Know. En creux de paupière, j'ai utilisé Family pour intensifier le Yes You Can. J'ai utilisé le Wow juste ici. Et en bas, pareil, je suis venue de nouveau appliquer le Yes You Can. Et juste ici, j'ai mis le Sabat. Donc voilà, tout est dit. Et donc voilà la petite beauté. Donc je vais renvoyer le colis tel que je l'ai reçu. Au moins, je me dis qu'il n'y aura pas de problème au niveau de la casse. Je l'espère. Le produit pourra bien protéger. Donc pour celui qui va gagner cette palette, vous recevrez la petite poche Sephora. Je l'ai reçue avec bien évidemment la palette que d'ailleurs je n'ai pas ouverte. Donc voilà, elle est bien refermée ici parce que je me suis dit que déjà ça ne servait à rien que je l'ouvre. Et en plus qu'au moins lorsque vous allez la recevoir, ce sera vraiment comme si vous venez de la recevoir de chez Sephora. Je me suis dit que ça vous fera encore plus plaisir. Et dedans, je vous ai laissé les petits échantillons. J'avoue que pour faire ce concours, franchement, ça a été genre grave un petit cassette. Parce que c'est vrai que je suis allée un petit peu chercher sur Internet pour savoir un peu comment faire ce concours. J'ai trouvé des sites qui généraient automatiquement le gagnant en prenant en compte les commentaires YouTube. Sauf que moi, j'ai fait mon concours sur YouTube et sur Instagram. Et j'ai mis en bonus sous mon post Instagram. Les personnes qui repostaient cette photo avaient un bonus. Et donc j'ai décidé que le bonus, ça serait que je mettrai deux fois votre nom dans le concours. Et donc je pense qu'on va revenir à une manière très simple de faire ce petit concours. Qui est que je vais tout simplement écrire vos noms sur plein de petits papiers. Je vais les mettre dans un saladier et hop, on va venir piocher. Puisque je pense clairement que c'est la seule façon d'être vraiment équitable. Bien évidemment, j'ai mis le nom des personnes qui ont suivi les règles. Et aussi, j'ai eu franchement très peu de commentaires, mais peut-être deux, trois commentaires. Où les gens m'ont mis genre, fait ou je participe à un... Je sais pas, genre moi je trouve que c'était pas du tout logique de faire participer ces gens-là. Certes, ils ont subi les règles. Mais quand je vois les commentaires vraiment très gentils que j'ai eu, bienveillants de tous les autres. Franchement, j'ai pas du tout envie de faire participer ces gens-là. J'ai pas envie d'offrir quelque chose à des gens qui sont absolument pas... On dirait qu'ils sont même pas contents d'être là. Voilà, c'était juste logique. Donc j'ai tenu à remercier davantage les gens qui m'ont laissé des jolis commentaires. Mais bon, comme je vous ai dit, il y en a peut-être deux, trois que j'ai pas vus. Donc je me suis munie de mon saladier comme prévu. D'un ciseau, d'un petit stylo trop mif de chez Swarovski. De chez Swarovski, pardon. Que d'ailleurs, j'ai mis dans mes cadeaux de Noël que je kiffe. Donc voilà. Des petites feuilles. J'en ai pris une bonne liasse pour mettre tous les noms. Et de mon ordinateur. Et là, j'en ai pour un bon moment. Je pense. Donc écoutez ma foi. On est parti. Bon, je viens de terminer les girls et je n'en peux plus. Genre, ça doit faire, je pense, plus d'une heure que j'écrivais les petits papiers. Juste petit truc pour vous et pour moi aussi. Quand vous mettez un petit message et tout sur YouTube, n'oubliez pas de mettre... Enfin, il y en a plein qui l'ont fait. Mais n'oubliez pas de mettre votre pseudo Instagram. Parce que des fois, c'est hyper galère de vous retrouver. Du coup, j'ai passé pas mal de temps à essayer de chercher sur Insta les gens qui me suivaient ou pas. Et voilà, le saladier. Il y a quand même pas mal de noms. J'ai rajouté tous les bonus. Voilà. Donc écoutez ma foi. Passons au dépouillement. Donc on se retrouve ici pour le dépouillement. Mais avant, petite chose. Franchement, vu le temps que j'ai mis à mettre tous ces petits papiers. Franchement, ça vaut un petit pouce bleu, je pense, sur cette vidéo. Parce qu'honnêtement, j'ai passé beaucoup de temps. Je me munis donc sur ce saladier. Et ma foi, écoutez, on va faire le petit tirage au sort ensemble. Je ne triche pas. Vous voyez qu'il y a plein de noms. Je mélange bien. Voilà, avec ma grosse main. Et je tire au sort. J'ai donc un an dans la main. Et donc la gagnante est Lise Reynard. Congrats ! Et donc félicitations. J'ai aussi vu qu'elle m'avait mis en bonus, qu'elle m'avait partagé sur Instagram. Donc je pense qu'elle sera très contente. Donc Lise, n'hésite pas à m'envoyer un petit message avec ton adresse. Et donc je t'enverrai ton petit colis. Pour toutes les autres, je suis vraiment désolée. J'aurais aimé pouvoir satisfaire tout le monde. Mais malheureusement, ce n'est pas possible. Je vous remercie quand même d'avoir participé à ce concours. Et si j'avais pu, j'aurais acheté plus de palettes. Mais honnêtement, vous dire deux palettes, c'était déjà le max. Même si j'avais vraiment beaucoup plus d'argent, ça aurait été compliqué d'en avoir plus que deux. Si cette vidéo vous a plu, même si vous n'avez pas gagné, j'en suis navrée. N'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada